Avec cette première vague de froid, les chaudières et les cheminées sont rallumées, parfois dans la précipitation, sans entretien. Il y a quelques jours, les pompiers creusois ont réalisé leur première sortie pour un incendie de cheminées. Pas de blessés, mais une toiture ravagée. Alors, quelles précautions prendre pour éviter de tels désagréments ? Reportage en Creuse, Marielle Camp et Nicolas Chigou. À l'approche des grands froids, on pense à remplir son bûcher, mais on oublie souvent le petit nettoyage qui s'impose. Faire ramoner sa cheminée une fois par an, c'est obligatoire. Pour être couvert par votre assurance, mais surtout pour votre sécurité. Car il ne faut que quelques mois de feu pour encrasser un conduit de goudron. Ce goudron vient à se consumer et c'est lui qui vient à propager le feu. Donc soit à l'intérieur, si par chance ça reste à l'intérieur, c'est plus facile pour nous à traiter. Il y a très peu de dégâts qui sont effectués dans l'habitation. Ça peut dégénérer et sortir du conduit de cheminée. À l'arrivée, c'est un feu de toiture et là, l'habitation est beaucoup plus dégradée et grandement endommagée. Si vous pouvez faire vous-même ce ramonnage, il est obligatoire de faire appel une fois par an à un technicien agréé. Car outre les risques d'incendie, il y a aussi celui du monoxyde de carbone. Un danger invisible et potentiellement mortel qui concerne autant les cheminées que les chaudières mal entretenues. Attention donc aux signes d'alerte. Là, les gens commencent à ressentir des premières nausées, des premiers maux de tête. S'il y a un animal qui présente des symptômes particuliers aussi ou s'il y a les habitants de l'habitation qui ont les mêmes symptômes, là, c'est des signes pour nous comme quoi il y a un risque qui peut potentiellement être lié au monoxyde de carbone. Rien ne veut donc un entretien régulier. Reste qu'il existe aussi dans le commerce des détecteurs de monoxyde de carbone, désormais fiables et abordables. Quant aux détecteurs de fumée, ils sont obligatoires pour les assurances depuis plus de 5 ans. Pensez seulement à changer les piles pour passer un hiver au chaud et tranquille.